Chers spectateurs, il y a bien des mondes et des cultures à visiter. Fort heureusement pour nous, l'histoire nous laisse quelques vestiges du passé. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui laissera pour sûr une empreinte que vous n'êtes pas prêts d'oublier. Aujourd'hui, je vais vous parler de Mademoiselle. Réalisé par Park Chan-wook, vous le connaissez forcément, si je vous dis old boy, voilà, vous l'avez. Nous allons donc parler aujourd'hui de son dernier film, Mademoiselle. Park est un réalisateur coréen et au vu de son palmarès, inutile de vous convaincre longtemps que vous n'avez pas affaire à un guignol. Mais deuxième technique à oblige, nous n'allons pas nous attarder trop longtemps sur le passif du réalisateur. Et on reviendra sur lui un petit peu plus tard tout au cours de la vidéo. En parlant de ça, sachez que la vidéo sera composée de deux parties. Une première partie sans aucun spoil pour ceux qui souhaiteraient vraiment découvrir le film, que je vous invite à découvrir, et une deuxième partie avec spoil, ou du moins avec plus d'indications. Très bien, maintenant nous pouvons commencer, et cette fois-ci on va commencer par le scénario. Mais avant, juste une petite précision, le film est une adaptation du roman « Du bout des doigts » écrit par Sarah Waters en 2002. Encore une fois, on parlera de ça plus tard. Corée, années 30, pendant la colonisation japonaise, une jeune femme, Suki, est engagée comme servante d'une riche japonaise, Hideko, vivant recluse dans un immense manoir sous la couple d'un oncle tyrannique. Mais Suki a un secret, avec l'aide d'un escroc se faisant passer pour un conte japonais, ils ont d'autres plans pour Hideko. Le temps est donné. L'histoire vous parlera d'une femme, Suki, engagée en tant que servante par une autre femme, cette fois-ci bien riche, et elle se nomme Hideko. Cependant il y a bien des raisons à tout cela, et le récit nous plongera donc dans la Corée des années 30 avec brio. L'effet est immédiat. Dès les premières images du film, l'on sent tout de suite l'historique. Le background culturel est bien entendu le vrai. La photo est splendide, terriblement juste, et les acteurs jouent véritablement leur vie du début jusqu'à la fin. Jusqu'ici tout va bien, mais parlant un peu plus de la technique du film, sans spoil bien évidemment, cette partie ne sert qu'à vous donner envie. Résumons. Corée, années 30, photos magnifiques, acteurs sublimes, on s'attend déjà à quelque chose de grand. Mais que peut-on vraiment dire de l'étalonnage, du cadre, des transitions, etc. La colorimétrie de ce film est époustouflante. Pour les connaisseurs, elle m'a rappelé Mélancolia de Lars von Trier, un film connu pour sa photographie délicate et si juste. Ici, vous avez un espèce de mix entre ça et du vintage, le tout dans des décors absolument fous, que l'on n'a évidemment pas l'habitude de voir à l'écran et encore moins en vrai. Les couleurs sont dosées à la perfection, le grain est limité mais efficace, tout va à l'essentiel. Théoriquement, dès le premier plan du film, vous vous sentirez déjà comme absorbé par l'image, l'univers parait vraiment réel et il y aura parfois des zones d'ombre juste fabuleuses. Figé. C'est le mot qui correspond le plus au cadre, à l'image et à toutes ces valeurs de plan qui, tout le long du film, vous renverront chaque seconde un sentiment bien particulier. Ce sentiment qui nous pousse à attendre le plan suivant, comme si nos vies en dépendaient. Si vous n'avez jamais ressenti ça devant un film, alors il pourrait bien être le premier. Et puisque nous parlons du temps, nous pouvons aussi parler de la façon dont il est géré. Mais je reviendrai sur ce concept dans la partie avec Spoil. Si vous ne connaissez pas le cinéma coréen ou même japonais, bien qu'il soit parfaitement différent de nos habitudes, ils ont la particularité de nous offrir une scénographie, des techniques et une sensation bien particulière. Un bon cinéphile pourrait reconnaître entre mille un réalisateur japonais ou coréen. Il suffit que d'un seul clin d'œil, tant leur manière de mettre en absorption le spectateur est forte. Ils ont le sens du détail absolu. Evidemment je vais dans les clichés, mais c'est pour que vous compreniez bien le but du film. Vous captivez. Et croyez-moi, vous le serez. Pour clôturer sur la partie sans spoil, je vais parler de la caméra et plus particulièrement du cadrage. Vous savez, ce qu'est un bon cadrage ? Moi non plus. En réalité, il n'existe pas de bon cadrage, tout comme il n'existe pas de bon étalonnage. Et même si la précision nous permet d'évaluer, l'important reste d'observer les choix du réalisateur. Et ici, bon Dieu, vous allez être servi. Vous n'aurez que rarement vu des cadres aussi purs, bon Dieu, que dis-je. Aussi fou, aussi beau, aussi dingue, aussi barré, aussi émouvant et surtout aussi vivant. La liste est longue, et tenez, regardez celui-là par exemple. Une grande table, plein de personnages, la caméra recule pour aller devant le visage de l'acteur d'une manière tellement poétique. La sensation est hypnotique, et le tout en plan séquence. Bien sûr que ce n'est qu'un exemple parmi les 2h40 du film qui vous attendent. Mes chers spectateurs, j'espère vous avoir convaincu. Nous allons passer maintenant à la partie 2, qui contiendra des spoils, des anecdotes, etc. Je vous invite donc à revenir plus tard après l'avoir vu. Merci beaucoup. Vous êtes-vous déjà fait manipuler par un film ? Peut-être que oui. Vous avez sûrement vu des films tels que Seven, Deux Sœurs, Fight Club, et bien d'autres. On peut en citer des centaines et des centaines. Mais la beauté de Mlle Mlle réside dans la surprise. D'abord, vous serez concentré. Ensuite, vous serez pris au jeu pour finalement être berné. Et on va donc décomposer cette structure. Le film est astucieusement divisé en 3 parties. Durant la première partie, nous suivons le plan de base, celui de Soki. On apprend qu'elle est une pickpocket aguerrie, tout comme l'était sa mère, et qu'elle va tenter de convaincre Idéco d'épouser le faux conte qui n'est autre qu'un escroc. Tout le long du récit, nous allons découvrir et nous attacher à son personnage. Et bon Dieu, qu'est-ce qu'il est efficace ce récit. On s'attache vite et nous sentons tout de suite la sensibilité du personnage. Bref, nous reviendrons sur les personnages un tout petit peu plus tard. La seconde partie du film nous place dans le point de vue d'Ideco. Nous allons nous attacher aussi à son personnage et comprendre tous les points clés du film. Mais bien au-delà de tout ça, cette partie va nous révéler des scènes manquantes. Celles qu'on n'avait pas vu venir. Celles qui expliquent bien des choses. Jusqu'à rejoindre la troisième partie qui cette fois-ci choisit le présent pour narrer et nous donner également le point de vue du soi-disant conte sur certaines scènes précédentes. Voilà les trois actes résumés. Maintenant parlons de l'histoire et des personnages. Vous avez sûrement été convaincus comme moi par le jeu des acteurs. On a vraiment l'impression d'y être. C'est super vrai. Et ça nous permet également de fermer les yeux pour l'acte 2. Toute la première partie du film est disons enivante. Suki, interprétée par Kim Tae-ri, une actrice de 26 ans, d'ailleurs c'est son premier film, joue fabuleusement. On s'attache très vite à son histoire et on se demande si elle va aller jusqu'au bout de son plan. Vient ensuite Kim Min-hee qui interprète le rôle d'Ideco. Elle a 35 ans. Corée oblige, elle en fait 15 de moins. Et le moins qu'on puisse dire c'est que l'actrice est très douée. Elle saura je pense vous hypnotiser tout le long du film. Et c'est quand même très impressionnant. Concernant le conte interprété par Ha Jong-woo, là encore, inutile de vous dire que c'est du très grand niveau. Un très très grand acteur. Il est précis, il est beau, ultra cadré dans ses faits et gestes, très droit. En fait, il inspire la finesse, la réflexion. La manière de Park Chan pour réaliser est très précise. Il dit d'ailleurs lui-même que par rapport à beaucoup d'autres réalisateurs, il ne laisse vraiment rien au hasard. Tout est parfaitement millimétré, chronométré, enregistré, bref, rien n'est laissé au hasard. Chaque déplacement, toutes ces choses-là font qu'on s'est fait berner beaucoup plus facilement. Conclusion, les acteurs ont parfaitement intégré leur rôle et c'est grâce à eux que l'histoire nous a fait autant vibrer. Pour conclure sur l'histoire, il y a plusieurs scènes marquantes dans le film, qui nous transportent complètement. Et en dehors de la manipulation ambiante, nous sentons tous la perfection accordée au scénario. Les raccords sont simplement parfaits. Aucun élément n'est laissé au hasard et il n'y a pas d'incohérence. Et même des micro-plans qui nous impactent peu dans la partie 1 deviennent des plans importants dans la partie 2. Sous un autre point de vue, et oui, c'est là le génie de ce film. Il est découpé d'une manière hypnotique, un bon moyen pour nous, grâce aux amorces du réalisateur, de nous plonger 2 voire 3 fois dans le choc. Tout au long du récit, vous serez surpris de la scène suivante. Et dès lors que vous serez captivés, alors inutile de dire que vous ne pourrez plus lâcher l'écran. L'histoire est merveilleuse, un thriller tout autant qu'un drame romantique. C'est beau, ça transpire la passion et l'amour. Quand on comprend la mise en scène scénaristique, une fois la première partie terminée, le moment Ousuki se retrouve interné, là, c'est le choc. On a tous été choqués. Parce qu'on le voyait vraiment pas venir ce truc-là. Non, tu le voyais pas venir. On est donc curieux pour la deuxième partie. Puis ensuite pour la troisième. Si vous êtes un brin téméraire dès la scène de pendaison d'Ideco, vous devriez déjà avoir la puce à l'oreille. C'est ensuite une histoire non sans rebondissement, et l'expression « tel est pris qu'il croyait prendre » prend tout son sens. Mais parlons maintenant de quelques petites anecdotes. A l'origine, le livre se déroule en Angleterre, plus précisément à Londres, dans les années 1860. Park a donc décidé de changer le lieu du récit, mais également l'époque. C'est un changement spatio-temporel particulièrement efficace. Et c'est aussi en cela que le film se démarque. Il a été pensé pour être fait dans un autre endroit et un autre temps que l'oeuvre initiale. Mais donc aussi pour une époque différente, avec d'autres cultures. Ajoutons à cela la patte de Park et on obtient un mélange parfait. Allociné nous apprend également qu'à l'origine, Park voulait tourner le film en 3D. Mais faute de budget, il n'a pas pu le tourner en caméra 3D et il a privilégié donc les mouvements de caméra. Bon Dieu, merci. Le film est entièrement tourné en numérique et il a dit, je cite, « Pour moi la pellicule est toujours supérieure au numérique. Et si j'avais eu le choix, je tournerais sur pellicule. Mais en tournant en numérique, nous avons pu nous permettre d'utiliser un objectif anamorphique. J'ai une affection particulière pour les films tournés avec ce type d'objectif et mon directeur de la photographie était intéressé par l'idée de combiner un objectif ancien et une caméra numérique. L'image ainsi créée est assez unique et me semblait adaptée au décor d'époque. Yes, dans le mille, of course, c'est juste. L'image de Mademoiselle est sublime et ils ne se sont pas ratés, le combo numérique anamorphique est vraiment un combo très efficace. Mes chers spectateurs, vous l'aurez compris, Mademoiselle est un chef-d'oeuvre. L'oeuvre d'un créateur qui, au dire de son passé, restera marquée dans les esprits de chacun d'entre nous, pour le meilleur principalement. Alors merci d'avoir composé cette si belle partition qui sans doute nous accompagnera pendant longtemps. Chers spectateurs, chers amis, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a tout autant motivé à regarder Mademoiselle. Je terminerai sur ces quelques mots et j'aurai également une pensée pour la musique du film qui est simplement sublime, qui vient parfaitement subjuguer l'ensemble et quelle belle harmonie. Merci à tous de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous plaît. Nous nous retrouvons demain. A demain. Ciao. Bye.